On arrive le premier jour, il fait très froid, il pleut. C'est vide, il n'y a rien. On se dit, on va faire tout petit là-dedans. Tout le monde est arrivé avec 3-4 semis, on s'est dit, peut-être que ça n'était pas assez ambitieux. Et donc tout doucement, on prend conscience de la quantité de matière qu'on va devoir apporter. On se dit, bon, on y est, c'est parti. On a pris les chariots et allé en avant, et là, ça tape assez. Grosse péripétie à la veille du premier jour de montage, puisque les éléments qu'on avait chargés sur une remorque se sont renversés sur un rond-point, et dont on ne savait pas du tout la résistance mécanique et l'état à la réception. Quand on a vu le camion arriver, on s'est dit, bon, ils sont là. Après, on a commencé à les décharger. On ne va pas réussir à utiliser les tiges filetées, là, non ? Un petit peu de mou encore ? C'est bon. Putain ! Euh... Il faut le... Ouais, là, j'avoue que j'arrive à mes limites, là. Donc, de toute façon, c'est le dernier essai, hein. S'il lâche là, il finira la benne. On fera avec ce qu'on a. Même si on a des modules cassés, à partir du moment où on a une base sur laquelle on peut poser, on présentera, on transformera un petit peu notre projet, et donc voilà, on rebondit. Au début, c'est facile, hein, parce qu'on a tous les éléments qui sont prédéfinis, on les pose sur le cadre. Ça va vite. On se dit, bon, allez, demain, après-demain, c'est bon, mais loin de là. Et là, il faut pas se trop se tromper, il faut vraiment coller à ce qu'on a vendu, entre guillemets, quoi. On n'a pas vu le temps passer. On s'est dit, eh ben, il est 16h, on a fini le mur, et on a toujours pas de jardin. Il y a des structures de partout. Les hauteurs, les caillbotis, le métal, le bois, la pierre, les choses arrivent dans tous les sens. Est-ce que vous avez déjà enchaîné 56h de travail en 4 jours ? Ouais, on a eu mal, mais c'était chouette. C'était de la bonne douleur, et ça resserrait les liens entre tous, quoi. Est-ce que c'est vraiment fini ? Est-ce qu'il n'y a pas une plante en trop, une plante qui manque ? On dit ouf, déjà, on l'a fait. Donc déjà, on était contents, on l'avait fait. Gros sentiment de satisfaction, quand même, parce qu'on se dit, c'est enfin terminé. Beaucoup d'émotions avec les gars. Ouais, c'était unique. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada